Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur le rapport DATY de l'IFLA. Après un WLIC, un congrès de l'IFLA inspirant, il y a un mois, il est très positif de pouvoir vous rejoindre encore une fois maintenant. Je livre cette entrée, c'est bienvenu pour le comte de Gaud Leitner qui, malheureusement, ne parle pas français. Donc, comme vous saurez, l'IFLA est en train de créer une communauté de bibliothèques unies. Il faut que nous travaillions ensemble, que nous puissions dans nos points forts individuels et collectifs afin de réaliser notre potentiel en tant que moteur du changement. Ce faisant, nous avons besoin de garantir que la bibliothèque et nos missions soient reconnues et valorisées par autrui. Pour ceci, nous avons besoin de savoir, de confiance, des outils et des compétences pour aller dans les ministères, dans les parlements, dans les hôtels de ville, les institutions, pour expliquer pourquoi les bibliothèques ne sont pas que utiles, mais essentielles pour des communautés saines et des sociétés en bonne forme. L'IFLA a un rôle clé pour faire le cas, pour faire l'augmentation pour les bibliothèques sur le plan mondial. Il n'y a pas d'institution plus mondiale que l'ONU. Nous y allons parce qu'il n'y a nulle part autre où on pourrait atteindre, où nous pouvons parler avec autant de votre gouvernement à une fois, dans une seule fois. Nous y allons également parce que c'est l'ONU qui a fixé une feuille de route pour les prochains 13 ans vers une société plus saine, en meilleure santé, plus juste et plus prospère. Et ceux-ci, ce sont les objectifs de développement durable. Comme vous entendrez dans ce séminaire, dans ce webinaire, voilà, les ODD, c'est à la fois une affirmation du travail essentiel de bibliothèques et une opportunité, une occasion pour garantir, pour faire en sorte que les autres le reconnaissent. Un autre rôle fondamental de l'IFLA, c'est faire le lien entre le global, le mondial, le régional, le national et le local. Notre travail sur le plan international ne peut réussir que si elle fait en sorte que notre communauté, notre réseau unique de millions d'institutions, devienne plus fort. S'il vous donne ce savoir et cette confiance, ces outils et ces compétences pour faire la différence. L'IFLA est déjà en train de faire ceci par le biais du programme de plaidoirie internationale et le programme de bâtir des associations de bibliothèques plus fortes. Ces programmes visent à bâtir, à créer la capacité autour du monde. Le rapport sur le développement et l'accès à l'information, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, n'est que l'outil le plus récent que l'IFLA offre à ses membres. Construit autour des objectifs de développement durable de l'ONU, ce rapport inclut des analyses innovatrices, des facteurs différents qui permettent l'accès à l'information et des aperçus experts sur la contribution de cet accès à la réussite dans la poursuite de quatre différents objectifs de développement durable. En soulignant l'importance d'accès à l'information, un accès effectif à l'information pour le développement, il explique la mission des bibliothèques dans des termes que des preneurs de décisions peuvent comprendre, de l'ONU au plus petit village. Il fait clair, il souligne que l'accès à Internet seul, même si important, ne peut pas être suffisant. Il établit l'argumentation pour un système de bibliothèques bien soutenu. Il est un outil, même une arme, pour toute la communauté unie de bibliothèques, une annoncée puissante de pourquoi les bibliothèques sont les moteurs pour le changement. J'espère donc qu'après ce webinaire, que vous allez vous sentir prêt à reprendre le rapport de développement avec ces informations et faire en sorte qu'elles fassent la différence. Donc voilà, sans doute vous avez entendu beaucoup de l'agenda 2030 de l'ONU qui a été adopté il y a deux ans. Il fixe 17 objectifs, 169 objectifs associés et 230 indicateurs pour suivre le progrès vers 2030. Bien que les objectifs, améliorer la vie de tout le monde, transformer notre monde pour le meilleur, sont bien connus, l'agenda 2030 est différent. Plutôt que tout simplement promouvoir le changement dans différents domaines de l'action publique, l'agenda 2030 de l'ONU souligne qu'il y a des interconnexions, il y a des interdépendances. Par exemple, une meilleure égalité homme-femme dans l'éducation soutiendra les croissances économiques. Également, une production plus durable va réduire la pollution qui fait du mal à l'agriculture. Plutôt que tout simplement fixer des objectifs et croiser leurs droits en espérant que le changement va se passer de soi, l'agenda 2030 établit un cadre d'indicateurs, un cadre de monitoring robuste, avec 232 indicateurs qui mesurent le progrès contre ces 169 objectifs associés. Tous les ans, les États membres, l'ONU, font un reporting contre ces indicateurs et beaucoup d'États membres se portent volontaires pour reporter, pour faire un rapport, pour rendre ses comptes sur leur progrès sur le plan national, dans le contexte du forum politique de haut niveau de l'ONU. Également, plutôt que de parler de ce que font les gouvernements, l'agenda 2030 parle du développement en tant que droit. Ainsi, l'individu, tous les individus, ont droit à de meilleures vies et à une façon de vivre plus durable. Le développement doit être livré, doit se faire d'une façon qui vraiment est significative, qui est effective pour le peuple et pour la communauté. Ainsi, en plus de cette approche plus innovatrice, plus holistique, il y a quelque chose d'autre qui est spécial dans l'agenda 2030. Suite à l'engagement intensif de l'IFLA et des organisations partenaires, le résultat final, qui a été agréé en 2015, représente une affirmation du rôle de bibliothèque. Ce résultat le fait de plusieurs façons, qu'on discutera, mais plus important, il faut se rappeler que, voilà, l'agenda 2030 dit que l'accès à l'information est essentiel pour le développement. Quand les gens sont en mesure de trouver, de comprendre et d'utiliser l'information, ils peuvent prendre de meilleures décisions en ce qui concerne leur propre vie, mais aussi des vies d'autrui autour d'eux. Ils peuvent connecter avec d'autres, proches et loin, partir de nouvelles communautés et de réseaux. Ils peuvent créer et innover, produire de nouvelles idées et des savoirs. C'est exactement ce que les bibliothèques font depuis des années. Donc, voilà. La référence explicite à l'accès à l'information vient sous l'ODD 16, qui s'axe, qui centre sur des moteurs de développement essentiels, horizontaux, ainsi que le paix et la justice. En l'incluant, tous les états membres, tous les 196 états membres de l'ONU, et donc le vôtre, a fait cet objectif de bibliothèque les siens. En incluant l'accès à l'information, les bibliothèques ont accepté l'argument fondamental de la déclaration de Lyon, avec lequel beaucoup d'entre vous puissent être familiers. C'est un document qui a été créé pour influencer de façon positive le contenu de l'agenda 2030 en 2014. Il a été rédigé par l'IFLA et plusieurs partenaires stratégiques dans le monde des bibliothèques et du développement étaient signés par 604 organisations de partout dans le monde. La déclaration établit clairement que l'accès à l'information soutient le développement en donnant aux personnes, aux citoyens, la possibilité d'exercer les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, d'apprendre et de mettre en œuvre de nouvelles compétences, de prendre des décisions et de participer dans une société active et engagée, de créer des solutions au niveau de la communauté aux défis de développement pour garantir la comptabilité, la transparence, la bonne gouvernance et de mesurer le progrès sur les engagements publics et privés au développement durable. Ce faisant, il a souligné que nous devions comprendre l'accès à l'information d'une façon large Il ne s'agit pas seulement que de lire, mais aussi de savoir trouver, comprendre, utiliser, partager et créer l'information nécessaire pour promouvoir le développement durable et des sociétés démocratiques. Mais ceci n'est pas la seule référence dans les ODD aux missions clés des bibliothèques. Tout d'abord, sur l'ODD 4, l'éducation, il s'est établi que voilà, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes doivent savoir lire et créer un compté. C'est un domaine où les bibliothèques ont un rôle très important, surtout dans les pays, les situations, les systèmes d'éducation locaux sont insuffisamment financés et n'arrivent pas à réaliser leur tâche ou bien où les jeunes ont besoin de support additionnel, de soutien additionnel. Nous savons, dans le monde développé, par le biais et grâce aux chiffres de l'OCDE, que lire en dehors de l'école est associé avec quasiment une année d'avance en compétence de littératie, en compétence d'alphabetisation par rapport aux jeunes, aux élèves qui ne lisent pas. Il y a l'ODD 9, qui souligne à la fois l'innovation et l'accès à Internet. Ici aussi, les bibliothèques ont un rôle principal, un rôle clé dans la fournition, dans la fourniture d'un accès sûr et gratuit avec le soutien nécessaire pour aider ceux qui ne pourraient pas se sentir à l'aise en ligne et leur permettre de vraiment profiter au maximum de l'Internet. En Europe seule, 7 millions d'adultes par an vont en ligne à l'OCDE sur Internet pour la première fois dans les bibliothèques chaque année. L'ODD 11 centre sur le patrimoine culturel en tant que moyen pour bâtir des villes et des communautés durables et faire appel au gouvernement d'investir dans des activités de sécurité et de préservation effectives. Comme l'IFLA a bien souligné, les bibliothèques ont un rôle principal en rôle central dans la préservation de notre passé et en le rendant accessible aux communautés. Il y a l'ODD 17 qui recouvre plusieurs facteurs qui facilitent le développement et qui soulignent le besoin d'améliorer les utilisations des NTIC, de nouvelles technologies d'information et de communication. L'énoncé d'IFLA sur la littératie, l'alphabétisme numérique qui a été lancé pendant le congrès de l'IFLA non seulement souligne l'importance de ces objectifs, de ces activités, mais également fixe plusieurs exemples de comment les bibliothèques arrivent à ces objectifs-là. Il y a plusieurs autres objectifs du développement durable qui sont pertinents dans ce cas-là. Voilà, sous le premier, l'objectif du développement durable numéro un, pas de pauvreté. Ceci souligne que tout le monde doit avoir accès aux services de base et de nouvelles technologies en tant que moyens pour permettre aux gens d'échapper à la pauvreté. Les bibliothèques y sont pour beaucoup. L'ODD 5, égalité entre le sexe, souligne qu'il faut renforcer l'utilisation de technologies clés, en particulier de l'informatique et de communication. De nouveau, les bibliothèques ont fait preuve d'une capacité unique pour faire en sorte que les femmes puissent accéder à Internet dans un environnement où elles se sentent en confiance ou où elles se sentent sûres. Enfin, l'objectif du développement durable 8, qui parle du travail décent, de la croissance économique, parle du besoin de permettre à tout le monde de trouver un travail décent, un salaire égal. De nouveau, comme vous le saurez déjà, les bibliothèques puissent jouer un rôle très important dans l'encapacitation, dans la construction des compétences nécessaires à des individus pour vraiment se retrouver dans le marché du travail et de mêler leur propre vie. Ainsi, on voit bien qu'il y a beaucoup de domaines où les objectifs de bibliothèques et leurs activités sont alignement parfaits avec ceux qui ont été fixés par le gouvernement il y a deux ans. Cet alignement est important parce que cela veut dire que les ODD ne sont pas seulement une affirmation de ce que font les bibliothèques, mais également une opportunité. Il nous donne la structure, le langage, pour faire l'argumentation, pour faire créer une argumentation pour la bibliothèque, bien soutenue, en tant que partenaire dans le développement. Beaucoup d'entre vous seraient déjà impliqués dans le programme de plaidoirie internationale, le International Advocacy Program, qui cherche à construire, à partir, à renforcer la capacité de la communauté de bibliothèques pour se faire entendre dans le processus de prise de décision. Vous faites déjà des choses impressionnantes pour faire l'argumentation, pour argumenter sur le plan local et national en faveur de bibliothèques. Ainsi, le rapport d'EA2I, développement à accès à l'information, vient en appui à ces efforts-là. Donc voilà, c'est quoi en fait le rapport? Il est le fruit d'un partenariat avec le groupe de technologie et changement social, TASHA, à l'Université de Washington, à l'école d'information. C'est un rapport qui sera publié de façon annuelle au moment, effectivement, du forum politique de haut niveau de l'ONU, qui est, chaque année, l'événement principal pour monitorer le progrès vers les ODD. Également, comme on en a parlé, il livre, il réalise une promesse du rapport de la déclaration de Lyon en 2014. La première édition a été lancée le 17 juillet 2017 à New York. On en parlera un peu plus tard. Et c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En cours, il ramasse, il collecte des analyses statistiques de tous les facteurs essentiels qui soutiennent un accès effectif à l'information. Il fournit l'évidence de l'impact de l'accès à l'information sur différents aspects du développement. Il discute la contribution particulière et unique que font les bibliothèques. Au fur et à mesure du temps, ce sera possible de tracer, de suivre les pas, les progrès que font les pays, les États membres, les gouvernements, vers un accès d'informations comme ils ont promis à donner dans le contexte de l'agenda 2030 de l'ONU. Quel est le message principal? Tout d'abord, c'est dans le titre. Effectivement, on ne peut pas avoir d'accès au développement d'Europe sans accès à l'information. Et comme on verra, et comme notre président, notre ancienne présidente, Danashide, a dit, on ne peut pas avoir d'accès à l'information effectif sans les bibliothèques. Vous verrez, par exemple, que le titre ne fait pas exprès, ne fait pas référence exprès aux bibliothèques. Ceci est un choix exprès. En partie, c'est parce que accès à l'information, c'est le terme qui apparaît dans les ODD, mais aussi parce que, suffisant, on a peut-être une autre façon, une façon plus efficace pour atteindre, pour parler avec des décideurs, des hommes politiques, des femmes politiques. Bien que beaucoup de gens sentent une certaine chaleur vis-à-vis des bibliothèques, il y a d'autres pour lesquels des services d'extension agricole, l'information sur la santé pour le public, une meilleure prise de décision au gouvernement, les compétences et la formation, des smart cities et l'autonomie individuelle représentent des priorités, représentent des termes plus intéressantes. Mais notre argument, c'est que ce sont tous des services, des activités que livrent et que fournissent déjà des bibliothèques. En se centrant, en s'accent tout d'abord sur les défis et des choses qui vont intéresser aux politiciens, aux hommes et aux femmes politiques, il sera ensuite possible de les faire focusser, de les faire concentrer sur les bibliothèques en tant que partenaires dans la mise en œuvre des ODD. Dans d'autres mots, le rapport établit un problème, un accès insuffisant à l'information, veut dire une productivité réduite, de mauvaises décisions, de mauvaise santé, l'inégalité, et donc l'échec dans la réalisation des ODD, et puis offre une solution des bibliothèques. Nos institutions ont un potentiel unique pour surmonter les défis étant donné leur expertise, leur statut de confiance, leur statut de confiance dans la communauté, et un savoir profond des besoins de la communauté, sous condition, pour le moins, qu'ils reçoivent le bon soutien de leur gouvernement. Donc, pour fixer les... Quels sont donc les objectifs du projet? Tout d'abord, il faut souligner, il faut montrer combien l'accès à l'information contribue au développement. Ceci, c'est la promesse du délai de la déclaration de Lyon. Ensuite, ce qui est important pour notre secteur, le rapport cherche à démontrer les contributions des bibliothèques spécifiquement à un accès équitable et efficient et efficace à l'information. Par ce biais, l'idée ensuite, c'est de sensibiliser tout le monde au rôle de bibliothèque dans le développement. Comme on en a parlé, il s'agit de sensibiliser les preneurs de décisions, de gouvernements, également les sociétés civiles, les entreprises, les partenaires rentuels, à ce que le gouvernement, pour qu'il sache à quel point les bibliothèques sont essentielles, sont indispensables. Ensuite, en tant que tel, il fournit un outil pour la plaidoirie. L'idée, c'est que vous pouvez prendre ce rapport, aller dans les réunions, utiliser les arguments pour générer les conversations, pour convaincre le monde de la contribution unique des bibliothèques au développement. Donc, pour commencer, voilà, on a parlé tout à l'heure du fait que notre rapport, le rapport sur l'accès, le développement, accès à l'information, prend une définition un peu plus large d'accès. Donc, voilà, comme on a dit, ce n'est pas que la capacité de lire, mais comme vous verrez sur le diapositif, il s'agit des droits et des capacités d'utiliser, de créer, de partager l'information d'une façon significative pour que chaque individu, communauté et organisation puisse en profiter. Donc, voilà, nous voyons très bien que l'accès, la valeur d'accès à l'information a été démontrée dans beaucoup d'environnement, de conditions. On croit également que maintenant, heureusement, les ODD de l'ONU et l'agenda 2030 nous donnent une occasion pour vraiment souligner ce point, de mettre en exergue, de profiter de toute cette évidence, de tout ce qui se passe, afin de nouveau de souligner à quel point la bibliothèque continue. Donc, pour expliquer, voilà, c'est quoi l'approche qu'on a prise pour parler du développement à l'accès à l'information. Donc, la capacité, la possibilité d'accès à l'information pour contribuer au développement durable est influencée par une combinaison de facteurs structurels. Structurels, par exemple, les politiques publiques, mais également l'infrastructure physique, mais également des facteurs plus sociaux, plus humains, l'usage, les caractéristiques de la population et les compétences. Ainsi, le rapport développement à l'accès à l'information propose un cadre pour décrire quatre dimensions interdépendantes qui influencent l'accès à l'information et son habilité, sa capacité de faire avancer, de progresser vers la réalisation des ODD. Tout d'abord, l'infrastructure d'accès à l'information et de communication, c'est-à-dire la connectivité, la ressource matérielle qui établit une connexion physique à l'information. Ensuite, il y a le contexte social de l'utilisation. Quels sont les facteurs locaux, culturels qui forment, qui influencent, qui contrôlent la façon dont les utilisateurs engagent, utilisent l'information. Puis, il y a la capacité. Quels sont les savoirs, les compétences, les ressources qu'une population puisse développer afin de partager, afin de mieux utiliser l'information ou pas. Enfin, quelle est la situation légale et des politiques publiques? Quel est le cadre juridique et régulatoire qui promeut ou qui restreint la connectivité, l'abordabilité, l'inclusivité des droits. Par exemple, la gestion du spectrum, les fonds d'accès universels, les droits d'auteur, les libertés d'expression, la privacité, la sécurité. Donc, afin d'établir un étalon, afin d'établir cet outil pour suivre, pour bien comprendre le progrès vers un environnement où tout le monde puisse bénéficier d'un accès à l'information équitable, efficace, effectif, le rapport DATOI, développement d'accès à l'information, fixe 17 indicateurs. Nous n'avons pas commencé, évidemment, avec 17. Au début, l'équipe qui avait planifié ce rapport sur les 18 derniers mois a commencé, ils ont regardé des indicateurs produits par 36 organisations internationales différentes qui mènent des recherches et qui monitorent le développement. Par exemple, l'Union internationale de communication, la Banque mondiale, le programme de développement de l'ONU. Ils ont créé, ils ont trouvé une collection de 300 indicateurs individuels. ensuite, ils ont fait le tri dans ces indicateurs pour faire en sorte que nous n'avions que les indicateurs qui avaient le meilleur qui couvraient le plus de paie possible, qui étaient à jour et qui étaient tout à fait pertinents à notre mission. Ensuite, il y a eu des consultations avec plusieurs parties prenantes, les représentifs, les attentifs de l'IFLA, des tâcheurs, de l'UNESCO, de l'Institut de statistique de l'UNESCO et des ONG qui pouvaient donner des aperçus qui nous instruisaient sur comment être le plus efficace, comment dire quelque chose qui allait vraiment parler, qui allait vraiment être utile. Ensuite, il y a eu un long processus d'analyse de données. Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de ces données-là ? Vous verrez sur l'écran toute une liste quelles sont les leçons, quelles sont les conclusions qu'on puisse tirer de ces informations-là. Ensuite, il convient de souligner que les données globales sont présentées soit par des régions et voilà, là on a utilisé des classements des régions selon le rapport de l'ONU même sur le DODD ou bien par groupement de revenus, c'est-à-dire des pays en voie de développement et des pays développés selon les définitions de la Banque mondiale. Les données au niveau des pays sont présentées seulement dans les situations où il n'y a pas de données pour chaque pays dans une région afin d'éviter qu'on donne une image, qu'on donne une impression qui n'est pas tout à fait juste des régions. Ainsi, ce sont voilà, là vous verrez le base, le noyau dure des indicateurs que nous allons monitorer pendant les 13 ans à 13 années à venir. Évidemment, au fur et à mesure, nous allons essayer de faire intégrer d'autres indicateurs qui pourraient servir, non seulement, évidemment, les indicateurs de la carte bibliothèque du monde dont beaucoup d'entre vous seront déjà conscients. Donc, pour partager quelques idées déjà de ce qui se trouve dans les données, la première figure, et nous nous excusons, nous sommes désolés que tout est en anglais, mais voilà, j'espère que vous allez comprendre, fixe plusieurs indicateurs sur l'infrastructure, sur cette première dimension. Vous voyez, à la gauche, c'est le pourcentage de part des individus qui utilisent l'Internet. Vous verrez en haut, les bulles bleues sont les pays développés. Donc, 78% des citoyens des pays développés utilisent l'Internet. Par contre, que 36,5% des citoyens de pays en voie de développement utilisent l'Internet. Vous voyez bien là un grand écart. Toutefois, cela veut dire que quasiment 45% des gens dans le monde entier utilisent l'Internet. Ce qui peut frapper, par contre, c'est le fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans qui habitent des régions où il serait possible d'accès à l'Internet grâce au réseau 3G, au réseau d'Internet mobile. Vous verrez donc que même dans le pays en voie de développement, quasiment 90% des gens pourraient y accéder. La raison, sans doute, on croit bien, c'est en partie le coût du service de téléphonie mobile et des appareils. Donc, par exemple, il est possible, le rapport inclut des statistiques pour montrer la proportion du salaire de revenu moyen que représente le coût d'un abonnement à l'Internet mobile. Par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, avoir accès à un Internet haut débit par le mobile représente quasiment 13% du revenu national brut mensuel par tête. En effet, le coût, mais également la confiance puisse représenter une barrière importante à l'accès. Une deuxième dimension, ce sont les compétences. comment tu utilises l'accès à l'information et pourquoi. De nouveau, il y a des résultats qui sont très intéressants, qui frappent un petit peu peut-être. Tout d'abord, les citoyens de paie en voie de développement utilisent des réseaux sociaux beaucoup plus intensivement que les citoyens de paie développé. Également, le pourcentage des utilisateurs d'Internet dans le paie en voie de développement qui suivent des formations en ligne est plus élevé et supérieur à la proportion des citoyens de paie développée qui font pareil. Ceux-ci sont éventuellement des statistiques assez positives. Par contre, on voit bien que 39% de citoyens de paie en voie de développement qui utilisent Internet le font pour accéder aux blogs, aux forums et aux sites de discussion ou bien pour lire ou télécharger des informations ou des livres, ce qui contraste avec un chiffre de 75% dans le paie plus développé. Ceci est important. de tels sites peuvent accéder, peuvent servir comme véhicule important pour l'accès mais également pour le partage et la création d'informations. Il se trouve éventuellement par ces statistiques que les boucles de travail à faire pour faire en sorte que les citoyens de paie en voie de développement peuvent avoir une utilisation en accès à informations plus riches. Une troisième dimension sont les facteurs un peu plus sociaux, les facteurs dans la communauté qui peuvent former, qui peuvent influencer l'accès. Une première sous-dimension de ceci, c'est l'inégalité femmes-hommes. Vous aurez vu que c'est l'objectif de développement d'Europe 5 aussi, c'est une priorité. Donc, on voit bien qu'il y a un très 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 grand écart. Par exemple, presque 40% des femmes dans le paie en voie de développement sont en ligne par rapport à 80% dans les régions plus développées. Il y a un accart toutefois au sein d'une région. Par exemple, le cas le plus grand entre totalisation se trouve en Afrique. Il y a un accart de 23 points entre les deux, entre le taux, la proportion des hommes et la proportion des femmes qui utilisent Internet. Ceci est suivi par le PR Hub. Ce qui est un peu, on dirait, effrayant même, c'est que l'écart homme-femme, l'écart des sexes en matière de connexion Internet croise, croise. Nous sommes dans une situation où l'action ou l'intervention est très 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 importante pour faire en sorte que l'écart numérique, que l'écart numérique, finalement, ne devienne pas un écart de développement de plus en plus important. Les facteurs économiques jouent un rôle aussi, ainsi que la pauvreté. Nous voyons dans la figure à gauche ici qu'il y a une corrélation plus ou moins claire entre le pourcentage des gens, des personnes qui vivent sous la ligne de pauvreté nationale et le pourcentage des personnes qui utilisent Internet. Évidemment, l'accès à l'information, l'accès à Internet peut faire, peut sortir, servir comme échappatoire, comme sortie de la pauvreté parce qu'elle donne la possibilité aux gens de partager, de créer de nouveaux emplois, de faire du commerce, de s'instruire. En même temps, il se trouve que la pauvreté, si on n'agit pas contre la pauvreté, la capacité des personnes à accéder à l'information est également réduite. Le dernier pilier, la dernière dimension, c'est le contexte légal. Évidemment, on est moins prêt, éventuellement, on est moins prêt à partager des informations, à s'exprimer en ligne si, en fait, il y a toujours un risque de se faire emprisonner ou attaquer ou autrement puni pour s'être exprimé. Ainsi, selon les données de Freedom House, 60% des antennotes vivent dans des juridictions où les personnes risquent l'arrêt ou la prison s'ils s'expriment sur des questions politiques, sociales ou religieuses. Également, 49% des antennotes vivent dans des pays où les personnes ont été attaquées ou tuées en raison de leurs activités en ligne. Un autre élément très important du rapport d'ETUA et de développement d'accès à l'information sont les histoires. Voilà, nous donnons beaucoup d'informations quantitatives, mais également, nous comprenons bien que ce sont les histoires, les cas d'études qui peuvent parfois convaincre aux décideurs, aux preneurs de décision d'agir. Ainsi, nous avons choisi quatre ODD. Ce sont des ODD qui ont été vraiment en focus du forum politique de haut niveau cette année à l'ONU. Et dans chacun des cas, il y a un chapitre écrit chacun par un expert qui explore un peu les connexions entre l'accès à l'information et la réussite. Dans le médeux hypothèbes, on a inclus des histoires, des cas d'études qui incluent des bibliothèques, évidemment, parce que pour nous, les bibliothèques, c'est clé, c'est essentiel pour l'accès à l'information. Donc, tout d'abord, la fin zéro, c'est-à-dire la faim à l'agriculture. Comme vous voyez, l'objectif, c'est de mettre la faim à la faim, de garantir la sécurité alimentaire et aller améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable. Donc, l'exemple qu'on peut prendre, c'est un projet qui se passe en Serbie. Il s'agissait d'une région dans le Serbie central où les agriculteurs n'avaient pas les compétences ou la confiance dans les capacités numériques ou bien les collectivités nécessaires pour accéder à l'information et de mettre le produit en vente. Pour combattre ce problème, pour surmonter ce défi, quatre bibliothèques de villages se sont réinventées en tant que centre d'information par le bio du projet AgroLibia. En 2010, ils ont acheté des ordinateurs avec un financement de IFO, Electronic Information for Libraries, et le programme d'innovation dans les bibliothèques publiques. Ce faisant, ils ont offert, ils ont fourni un accès à internet gratuit ainsi qu'une formation numérique et pour les agriculteurs et pour les bibliothécaires. Le projet est développé un site web et un portail où les produits locaux ou les agriculteurs pouvaient vendre ou pouvaient mettre en vente le produit. La bibliothèque a également acheté une littérature sur les questions actuelles d'agriculture et ils sont servis comme endroit pour des présentations et pour des formations par des officiels, par des fonctionnaires du ministère au sujet des réglementations pertinentes et des subventions disponibles. Dans le village où il y avait très peu d'autres endroits où les agriculteurs pouvaient socialiser, pouvaient se rencontrer, les bibliothèques également attrayaient des jeunes. À la fin du projet, AgroLibre a reçu une subvention additionnelle du ministère de l'agriculture pour étendre leurs activités vu l'effet, vu l'impact que ces activités ont eu. Ensuite, l'O2T3, la bonne santé, le bien-être. Dans les urgences sanitaires, les bibliothèques puissent aller plus loin que seulement de distribuer l'information, mais peuvent également devenir notes dans les communications dans les deux directions entre ceux qui ont été affectés, les victimes des désastres et ceux qui essaient de les aider. Par exemple, à Népal, suite au tremblement de terre de 2015, le REED Global, les bibliothèques de santé rurale de REED Global se sont retrouvées en tant que notes, en tant que centres pour le soin médicaux et l'appri, mais également pour donner accès à l'électricité pour charger des appareils mobiles et les connexions d'internet. De telles activités ne sont pas uniques aux pays qui sont en voie de développement. En 2012, par exemple, les bibliothèques en New Jersey et Connecticut dans les États-Unis ont été en mesure de fournir des espaces pour les communautés sûres et l'accès à l'information pour ceux qui étaient obligés de quitter leur maison et qui n'avaient plus de connexions à l'électricité suite à l'ouragan. Ensuite, sur la question de l'égalité entre le sexe, l'ODD5, on peut prendre l'exemple du Chili qui a un réseau de quasiment 400 infocentros. Ces infocentros offrent un accès à l'internet gratuit et non commercial avec un effort, avec une attention particulière, l'équilibre homme-femme. Il y a des efforts spéciaux pour faire en sorte que les femmes ainsi que d'autres groupes vulnérables soient en mesure de profiter de ce service en fournissant, en faisant en sorte que les gens puissent avoir une espèce sûre où personne ne porte le jugement pour qu'ils puissent soutenir, chercher et utiliser l'information. Ainsi, bien que l'utilisation d'internet au Chili est plutôt équilibrée en général entre hommes et femmes, 60% de ceux qui sont enregistrés dans les classes de compétences numériques offertes par ces infocentros étaient des femmes. Ces classes, ces cours, ces leçons n'obligeaient pas aux femmes d'utiliser les compétences acquis d'une façon ou d'une autre, mais plutôt leur donner la possibilité de choisir, d'être autonome. Les infocentros, comme on l'a dit, sont des ambiances, sont des endroits accueillants pour les femmes par comparaison au cybercafé où la majorité d'utilisateurs sont masculins et à une ambiance moins convenable. L'accès également est possible pour les personnes en fauteuil roulant et ceux qui ont des petits-enfants. Les utilisatrices peuvent parler et peuvent s'aider entre elles ainsi que chercher un soutien, chercher une aide des directeurs des centres qui sont publiés par des femmes d'une façon qui ne serait pas possible d'eux et avec des hommes. Ainsi, les centres sont devenus des centres de rencontres pour les femmes où elles peuvent utiliser leurs ressources sociales pour vraiment se créer des compétences en information. Enfin, l'ODD neuf, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, il est clair qu'une information publique et de bonne qualité peut également permettre aux petites entreprises et des auto-entrepreneurs d'innover, de créer des idées et de devenir plus efficaces. Ainsi, en 2006, le British Library, la bibliothèque britannique, a ouvert un centre pour le business et la propriété intellectuelle à Londres afin de fournir un soutien spécialisé pour le PME, les petits et moyens d'entreprise. Ce centre offre aux utilisateurs l'accès à une collection compréhensive de bases de données et de publications ainsi qu'un programme d'ateliers pratiques, des sessions pour donner des conseils à un à un et des discours inspirants qui donnaient inspiration. Le centre a connu un succès et une réussite extraordinaire. Sur les dix dernières années, plus de demi-million de personnes ont utilisé le service et il y a eu plus de 60 000 visiteurs à ce centre en 2016. Il y a beaucoup d'autres bibliothèques qui font pareil maintenant et qui reconnaissent les avantages éventuels aux petites entreprises en ayant, grâce à cet accès à l'information. Donc, voilà ce qui est dans le rapport. Ensuite, on va faire un petit résumé des outils qui sont disponibles pour vous et je vais essayer de finir dans à peu près de sept minutes afin de vous permettre de répondre, de poser des questions. Donc, tout d'abord, la ressource principale sur le site web. Vous avez le URL en haut, da2i.ifla.org. Sur le site web, vous allez trouver tous, tout. Il y a un rapport entier téléchargé. Vous pouvez également télécharger les chapitres individuels en cliquant là-dessus. Vous verrez encore quelques-uns des, quelques autres ressources et également, vous trouverez à temps, à terme, ce webinaire aussi. Ensuite, il y a un résumé exécutif. Bien que le rapport entier n'est qu'en anglais, le résumé exécutif est dans toutes les langues officielles de l'IFLA. Donc, vous le trouvez en arabe, en chinois, en anglais, en français, en allemand, en russe et en espagnol. Nous savons, c'est à vous de décider, voilà, évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais dans la mesure que vous êtes en mesure de, que vous voulez traduire ce résumé exécutif dans d'autres langues, nous sommes très preneurs, nous pouvons bien vous fournir une version en Word pour que ceci se fasse. Et ce document-là est fait en sorte que vous pouvez le prendre dans des réunions avec les décideurs, avec vos gouvernements, avec vos parlementaires, avec vos fonctionnaires, mais également avec votre maire, avec le partenaire d'une société civile, afin de souligner vos arguments et de donner cette perspective mondiale qu'offre le rapport de développement d'accès à l'information. Ensuite, il y a un fact sheet. comme vous aurez vu, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de statistiques et d'analyses dans ce rapport. Le fact sheet vous donne un résumé. Là-dedans, vous pouvez trouver une version plus courte avec beaucoup plus de graphiques de toutes les statistiques, des aperçus qu'offrent les indicateurs qu'on a choisis pour le rapport. De nouveau, on vous invite à le lire, à briser dedans, à utiliser les statistiques pour votre propre clédoiré. Il y a un dépliant. Ceci explique de façon bien courte les messages principaux du rapport de développement d'accès à l'information. Effectivement, comme vous l'aurez compris, que l'accès à l'information est important, que la connectivité à l'internet est importante, mais ne peut pas être suffisant pour un accès effectif à l'information. et, en effet, vous donne des idées, des propositions, des suggestions sur comment vous pourriez utiliser ce rapport, sur comment vous pourriez mettre ce rapport à votre service. Ensuite, nous avons créé des cartes postales. De nouveau, nous sommes prêts à les faire traduire dans d'autres langues. Ceci, c'est l'outil le plus simple, quelque chose que vous pourriez mettre dans les mains de vos contacts, vous pourriez mettre dans les mains des parlementaires, des décideurs ou expliquer que vraiment sur le terrain, dans la réalité, que veut dire le développement et accès à l'information. Il y a également, et de nouveau, c'est quelque chose que vous pourriez bien connaître déjà. Déjà, il y a un petit bout de temps, nous avons créé une boîte d'outils sur le développement et accès à l'information et, en fait, qui couvre toutes les dimensions de l'agenda 2030 et en quoi il peut servir comme argumentation, comme en quoi il peut servir les bibliothèques. Donc, vous trouvez là-dedans et il y a des versions traduites dans d'autres langues. Là, vous trouvez des idées, des suggestions, des explications. Tout est pour vous pour pouvoir amener vos propres actions de près d'oreilles. Donc, pour finir, je vais faire une petite explication, un petit résumé de ce que nous avions fait pour présenter quel était le progrès jusqu'ici, parce qu'ensuite, on va vous demander, on espère, de pouvoir utiliser et faire vos propres activités et faire vos propres actions. Donc, comme on a dit, le rapport a été lancé lors des formes politiques au niveau de l'ONU cette année. Comme j'ai expliqué, le forum politique, c'est le forum principal pour faire le point, pour décrire, pour débattre de comment le progrès fait contre les ODD. Où est-ce qu'on fait du progrès ? Où est-ce qu'on va plus vite ? Où est-ce qu'on ne fait pas suffisamment ? Où est-ce qu'il faut une action supplémentaire ? Donc, aussi, ce qui est une possibilité dont on parlera un peu plus tard aussi, 43P, se sont porté volontaire pour être le sujet de revue nationale volontaire. Effectivement, c'est l'occasion pour un pays de se dresser, d'être sur scène devant tout le monde, devant les représentants de chaque pays et expliquer qu'est-ce qu'ils font ? Quels progrès font-ils ? Quelles sont les initiatives intéressantes qu'ils ont menées afin de réussir, afin d'arriver aux ODD, afin de réaliser, de les atteindre ? Donc, cette année, le thème principal c'était éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en évolution. Il y a eu un certain nombre d'Oddion Focus, comme vous verrez, de 1, 2, 3, 5, 9 et 14. Comme vous verrez, 4 de ces thèmes, 4 de ces objectifs, sont ceux qu'on a pris comme sujet particulier, comme focus dans notre rapport. pour revenir sur la revue nationale volontaire, vous verrez qu'ils sont bien un peu partout dans le monde. Ils ne sont pas concentrés sur une région ou une autre. nous étions bien représentés. Je parlerai pour les autres qui étaient là. Donc, voilà, nous étions en équipe, nous avions une très bonne représentation des gens d'autour du monde. Tout d'abord, évidemment, il y avait notre ancienne présidente, Donna Shida, que vous voyez au centre, là, avec le rapport. Il y a eu également des représentants de l'Afrique, de l'Asie Pacifique, de l'Europe et de l'Amérique latine. Et aussi, il y avait Ingrid Born, le manager du programme de développement à l'IFLA, Violetta Barcolini, le advocacy communications officer et moi-même. Nous avons mené plusieurs événements, nous avons organisé plusieurs événements. Il y a eu un side event que nous avons eu la chance d'avoir quand il n'y avait qu'un tiers des candidats pour des side events, des événements qui étaient acceptés. Là-dedans, nous avons expliqué, nous avons fait une explication du rapport et nous avions l'honneur d'avoir à la fois un de nos auteurs, Nancy Haffin, qui vous voyez à droite et qui a écrit le chapitre sur le genre. Il y a également Quentin McHugh qui travaille, qui est directeur exécutif adjoint à Article 19 en ONG très importante en matière de la liberté d'expression et la liberté d'accéder à l'information. Ensuite, nous avons également organisé un événement à la bibliothèque de l'ONU. Ceci a fourni encore une occasion de parler un peu de l'analyse mais surtout du rôle de la bibliothèque. Nous avons l'honneur d'avoir le chef de la bibliothèque, Dag Hammersholtz, la bibliothèque de l'ONU, qui agissait en tant que modérateur pour le débat. Donald Sheeder, notre ancienne présidente, a fait un discours d'ouverture très puissant. Également, nous avons eu la contribution de trois experts de l'ONU qui, en fait, qui savaient parler, qui savaient expliquer au public qu'est-ce que c'était la contribution de la bibliothèque à leur travail. Nous avons également eu la possibilité de prendre la parole lors de la session plénière. Voilà, c'est une session avec un sujet, l'interface entre science et la politique et les enjeux émergents. Pour nous, c'est une occasion de parler devant tout le monde, devant tous les représentants, du besoin d'un accès équitable et efficace, efficient, efficace à l'information et d'excliner également le besoin d'avoir une politique d'accès ouvert à l'information au sein de l'ONU. Enfin, nous avons eu un événement formel de lancement à la bibliothèque publique de New York. Ceci avait un public de représentants permanents des États, nous sommes venus des ambassadeurs et des ambassadeurs adjoints. Nous avons eu des fonctionnaires de l'ONU et c'est plus particulièrement qui représentait le secrétaire général lui-même, il est sous-secrétaire général en intérim et en intérim pour la communication et l'information publique. Nous avons eu le directeur de TASHA dont on a parlé, Nick Ashton Hart qui est expert en question de développement et de numérique et Vosemuzi Ndonga, le représentant permanent adjoint du Zimbabwe à l'ONU. Ici, vous voyez bien des photos, nous avons eu un très bon public, un très bon accueil de ce que nous avons fait et bientôt, nous allons partager une vidéo avec les moments clés de ce développement. Dans les années à venir, il y a beaucoup d'occasions. L'année prochaine, pour laquelle on se prépare déjà, il y aura 48 pays qui mènent des révues nationaux volontaires. Nous espérons que plusieurs d'entre vous sont dans le pays qui sont au sujet. Nous espérons pouvoir appeler sur vos contributions, votre engagement, pour faire en sorte que dans ce contexte, on rappelle à tout le monde l'importance de l'accès à l'information. Le thème sert à bien la transformation vers des sociétés durables et résilientes. Et vous voyez que parmi les ODD en focus, il y a l'objectif 11, ville durable et communauté, qui comprend des éléments, des facteurs, des dimensions qui sont très importants pour la bibliothèque. En 2019, le thème, c'est renforcer la capacité des personnes et garantir l'inclusivité et l'égalité. Là, de nouveau, les ODD qui sont particulièrement importants, l'éducation de qualité qui nous offrira une possibilité de souligner le rôle important de la bibliothèque dans l'éducation et l'alphabetisation, mais également l'objectif 16, c'est l'objectif qui comprend l'accès à l'information. Ensuite, 2019 marquera la fin d'un premier cycle entier de réunions du forum politique de haut niveau. Ceci nous offrira une possibilité de faire la revue, de regarder un peu en arrière, de faire le point sur les ODD entières et surtout les indicateurs de succès. Ceci est donc une possibilité non seulement de souligner, mais nous espérons de renforcer le rôle d'importance de l'accès à l'information et des bibliothèques. Donc, dans les mois à venir, nous allons espérer d'organiser des événements au sujet du développement d'accès à l'information autour du monde. en interne et on espère avec vous, on va préparer le rapport de développement d'accès à l'information 2018 et 2019. Et nous sommes également là pour vous aider et pour aider aux participants du programme international de plaidori et ainsi également les familles plus grandes bibliothécaires de se servir du rapport d'EATY comme outil de plaidori pour faire parler des bibliothèques. En effet, l'objectif c'est de continuer à sensibiliser, de continuer à convaincre et de faire en sorte que les bibliothèques aient les arguments nécessaires pour recevoir le financement, le soutien qu'il mérite. Donc, je vous remercie et je vous remercie sincèrement pour votre attention, pour votre engagement dans ce webinaire. Vous voyez ici non seulement qu'il y a l'URL pour accéder au rapport à tous les outils, vous voyez les hashtags, les mots dièses pour nous suivre et surtout vous voyez en bas un adresse mail où vous pouvez adresser toutes vos questions si vous en avez. Nous avons encore quelques minutes donc s'il y en a parmi vous qui aient des questions sur ce dont je viens de parler, je vous invite à partager maintenant et je vais essayer de donner réponse. Donc, voilà, nous avons une question sur tout. Donc, voilà, où trouver ce rapport ? La façon la plus facile c'est d'aller à l'URL l'adresse en haut donc da2i.ifla.org comme ça, vous arrivez sur la page principale, vous verrez à droite de l'écran une image du rapport. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez télécharger le document. S'il y a d'autres questions, on a encore deux ou trois minutes, je dois souligner que tout ce webinaire est enregistré, on va le mettre en ligne donc ceux qui voudraient bien l'écouter encore une fois, on vous invite. Vous n'hésitez pas, j'espère, à le partager avec d'autres contacts pour lesquels ça pourrait profiter, pour lesquels ça pourrait être utile. Voilà. Et là, vous voyez sur l'écran que vous voyez en ce moment tous les cours pour donner tous les détails, tous les détails nécessaires pour y accéder. Donc, on attend encore un moment s'il y a encore des questions. Je crois que non. Donc, voilà. On vous remercie beaucoup de votre attention. Nous espérons avoir encore des questions. C'est sûr qu'on n'a pas tout couvert lors de ce webinaire. C'est sûr qu'on n'a pas répondu à toutes les questions mais comme ça, on vous donne plus de temps pour y réfléchir. Et voilà, nous sommes, comme vous savez, toujours à votre disposition. Merci beaucoup.